Bonjour tout le monde, Marc Plamourdon pour vous offrir une autre capsule sur Microsoft Teams. Alors dans nos deux précédentes capsules de la série Créer et gérer votre équipe dans Teams, nous avons créé une classe virtuelle et nous y avons ajouté des utilisateurs. Bien que l'ajout d'utilisateurs ne soit pas nécessaire pour cette capsule, vous devez impérativement avoir une classe virtuelle afin de faire pas à pas ce que nous ferons ensemble aujourd'hui. Et ce que nous ferons aujourd'hui, ce sont des devoirs, des affectations, et nous verrons très brièvement la publication de messages ou plutôt d'annonces à l'ensemble des gens. Alors, création d'affectations et de devoirs, ça commence maintenant. Dans le cadre de votre enseignement, il est fort à parier que vous donnerez des affectations. C'est peut-être pas le terme que vous allez utiliser, mais c'est certainement la chose que vous allez faire. En fait, ce sont des tâches, des choses à faire à vos élèves que vous allez ensuite récupérer afin de porter un jugement dessus. Que ce soit une évaluation en aide à l'apprentissage ou un exercice, il est fort à parier que vous distribuerez des ressources d'apprentissage, donc des documents de référence, des lectures, des sites web, et que vous allez peut-être fournir, par exemple, des gabarits qu'ils devront remplir. Rentrons dans notre classe virtuelle de mathématiques que nous avons créée il y a quelques temps. Alors, nous avons un fil de conversation, que nous avons ici les publications. Et j'aimerais, avant de commencer sur les devoirs, vous parler de comment utiliser ce fil. Vous notez que j'ai déjà créé un message de bienvenue à mon groupe en utilisant, étrangement, un petit lien comme ça. En fait, c'est une façon que vous pourriez aussi créer des tâches, c'est-à-dire que vous pouvez associer à l'équipe au complet un message et tout le monde reçoit une notification, que ce soit dans son courriel ou dans son Teams. Alors, pour créer une nouvelle conversation, on clique sur le bouton Nouvelles conversations et mettons, je dis bien mettons, que vous souhaiteriez que quelqu'un lise un article sur un journal quelconque. Alors, je pourrais simplement faire un commercial, taper le mot équipe, et là j'ai toute mon équipe, et là je pourrais écrire mon message. Bonjour, la gang, je vous demande de lire ceci pour le prochain cours, par exemple. Et là, je voudrais probablement mettre un lien. C'est un peu complexe, mais je pourrais le copier, mais je pourrais aussi aller ici dans format pour avoir toute ma banque d'outils. Et là, je pourrais dire lien vers l'article. Sélectionnez ça. Allez sur les trois petites, les deux petites chaînes ici, et taper HTTPS, par exemple. En fait, juste copier le lien, vous vous souvenez, moi je vais mettre Google pour le biais de la cause. Et voilà. Évidemment, ici j'ai un preview, je vais l'enlever, et je suis prêt à publier. C'est fait. Et là, tous mes élèves viennent recevoir ça, et ça crée une conversation. Et ce qui fait, par exemple, que si j'ai un élève qui a des questions, il peut aller dans répondre de son côté, là. Je vais vous montrer ce que ça donne du côté élève. Il pourrait simplement dire, « Monsieur, comment devons-nous écrire quelque chose? » Oups, ici. Et il m'envoie la réponse. Et moi, en fait, je vois directement en dessous de ma conversation, et je peux répondre. « Non, tu dois simplement lire le texte, nous en reparlerons lundi, nous sommes lundi, mardi. » Et j'aurais même pu mettre le nom de Marc, parce que Marc ne voit pas nécessairement la notification. J'aurais pu faire, « À commercial, choisir mon usager. » « Non, tu dois simplement lire le texte. » Et là, je vais envoyer ça, comme ça. Vous voyez la différence entre les deux. Et voilà. Donc, c'est une façon de faire des assignations. Ici, mon assignation, ou en fait, mon affectation, c'est essentiellement une leçon. Je pourrais m'en servir dans un contexte de classe inversée, par exemple, ou je pourrais tout simplement m'en servir directement dans une classe, je vais dire, entre guillemets, « live », où est-ce que, par exemple, dans une conversation, je pourrais tout simplement dire « à lire » et ajouter une pièce jointe directement depuis mon ordinateur, peu importe ce que je prends, ça n'a pas d'importance, télécharger le fichier, et je l'enverrai tel quel. Donc, c'est une autre façon, en fait, d'assigner des choses. Mais ici, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de devoirs. C'est uniquement de transmettre à travers le flux de conversation des fichiers, des consignes, etc. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un peu plus solide, par exemple, si vous voulez des aides à l'apprentissage, dans des situations d'apprentissage où vous allez peut-être colliger des notes, à ce moment-là, vous allez devoir utiliser la fonction des devoirs. Et ça ressemble environ, ça ressemble à ceci. Vous avez des brouillons, vous avez les devoirs qui peuvent être attribués, et vous avez les devoirs qui sont retournés. Pour l'instant, nous n'en avons aucun qui a été retourné à l'élève. Si vous ne voyez pas ça, juste brièvement, il est possible que vous voyez présentement ceci. Vous allez voir ça juste la première fois. La première fois que vous allez ouvrir vos devoirs dans votre classe virtuelle, pas de panique, vous cliquez sur « Prise en main » et ensuite, vous allez voir « Créer » en bas. Vous allez pouvoir apparaître exactement dans la même interface que vous voyez ici. Pour créer un devoir, vous allez sur « Créer ». Vous pouvez le faire à partir d'un devoir existant. Donc, si vous avez fait un modèle, quelque chose qui est essentiellement toujours la même chose que vous répétez ou à peu près, mais vous changez la ressource, vous pouvez l'utiliser à partir d'un devoir existant. Un classique, ce sont les méthodes pédagogiques dites d'exercices répétés. Alors, si, par exemple, dans vos exercices répétés, vous changez simplement le fichier qui contient les exercices, mais que les consignes et le pointage sont toujours les mêmes, vous pourriez faire à partir d'un devoir existant, choisir dans les devoirs que vous avez dans votre cours. Je vais aller dans le cours de mathématiques. Choisir mon devoir. Et aller ensuite altérer le devoir. En fait, là, il va le charger. Ce ne sera pas très long. Et je vais pouvoir aller le modifier. OK. C'est sûr que les ressources sont probablement la chose que je vais modifier en premier. Là, c'est marqué « Copier en cours ». Ça prend un petit peu de temps. On va attendre. Voilà. Donc, il a fait une copie de mon fichier, mais je pourrais le changer, ce fichier-là. En fait, je peux aller ici le retirer et tout simplement ajouter un autre fichier à partir de mon ordinateur, par exemple. Aller sur mon bureau, dans mon dossier de mathématiques, prendre un autre dossier. Je prends n'importe quoi. Ce n'est pas grave. Et l'ajouter. Et là, tout le reste de mes paramètres serait déjà fait. J'aurais qu'à l'envoyer telle qu'elle. Faites attention, par contre, des fois, à les dates d'échéance. Ça, ça serait bien d'échanger. Si vous avez mis des dates d'échéance ou des dates de fin, évidemment, il prend les dates de votre autre devoir. Alors, je vais laisser ça là. Je vais l'enregistrer. Je vais le mettre juste en brouillon. Et je vais vous montrer comment on en fait un maintenant depuis zéro. Donc, vous faites « Créer ». Vous allez cette fois-ci dans « Affectation ». L'affectation, c'est un devoir, tout simplement. Donnez-lui un nom qui est significatif. Et si je peux vous recommander, mettez-lui un préfixe. Par exemple, c'est peut-être ma quatrième activité. Donc, « A » ou ma deuxième dans ce cas-ci. « A02 ». Petit rappel sur l'algèbre. Par exemple. Catégorie. Est-ce que c'est, par exemple, un formatif, un sommatif? Alors, je veux dire un exercice. Par exemple. Mes instructions, je peux aller ici et créer l'instruction 1, 2, 3, 4. Je peux même ajouter, par exemple, un site de référence. Par exemple, le site « Blog à part ». Et je pourrais le souligner, copier. Et là, j'irai chercher le lien du site. Vous comprendrez que je vais mettre un lien fictif de Google. Mais j'irai chercher le lien, je le copierai. Mes directives sont faites. Au niveau du pointage, je peux en mettre. Je peux décider de ne pas en mettre. Je peux également choisir de mettre un barème. Que je peux créer sur pièce ou en prendre un qui existe déjà. Un barème, pour vous donner une idée, ça ressemble à ça. Donc, il y a un titre du barème, une description. Ça ressemble un peu peut-être à ce que vous avez vu à l'université. Ce sont des grilles critériées. Je vais l'annuler. Moi, c'est un exercice, mais je ne veux peut-être pas de pointage. Je n'en mets pas. En fait, je vais mettre un pointage. Pour que vous puissiez voir la note, tantôt. Attribuer à. Vous pouvez l'associer à tous les élèves. Tout comme vous pourriez aller dans la liste de vos étudiants et l'associer seulement à deux élèves qui auraient besoin, par exemple, d'enrichissement. Ou qui éprouvent des difficultés et qui auraient besoin de travaux d'appoint. Mais, dans mon cas, je vais l'affecter plutôt à tout le monde. Donc, quand j'efface, par défaut, c'est affecté à tous les étudiants. Je peux modifier le type d'affectation, le type d'attribution. Par exemple, on dit ne pas assigner le devoir à l'avenir aux étudiants ou assigner le devoir à l'avenir à tous les étudiants. C'est pratique si vous créez avant d'avoir ajouté vos élèves. En fait, ce que ça dit, ça, c'est que si un élève se joint à votre Teams après que vous ayez créé le devoir, on va finir par y arriver, le devoir va lui être affecté automatiquement. Si vous laissez l'option par défaut, ne pas assigner le devoir. Tous ceux qui arrivent dans votre équipe plus tard ne verront pas les travaux qui ont déjà été affectés et qui sont passés. Donc, moi, je vais le laisser comme ça. Je vais aller maintenant pour date d'échéance. Dans modifier, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que vous pouvez planifier pour le futur. Par exemple, je vais dire, bien, ça, c'est un travail qui va être vendredi. Donc, il n'apparaîtra pas à mes élèves avant vendredi. Il ne sera pas publié. Faites attention quand vous choisissez une date. Il faut également choisir une heure. Bizarrement, il n'y en met pas une par défaut. Alors, je vais mettre ça le matin. Je dois également, évidemment, avoir une date d'échéance qui est après la date et heure que j'ai choisie. Alors, je vais y aller tout simplement pour midi. On n'a pas besoin que ce soit vraiment très loin. Et je ne mettrai pas de date de clôture, mais pour des projets, vous pourriez décider d'utiliser cette fonction. Ce que ça fait, c'est que la date de clôture, passée cette date-là, on ne peut plus remettre le devoir. Alors que si vous n'en mettez pas, la date d'échéance va faire fois d'un retard. Donc, on va dire le travail est en retard, tout simplement. Voilà, c'est ce que je vais laisser. Et voilà. Dernier paramètre que vous voyez en bas, on vous dit que l'affectation va se faire dans le canal général. J'aurais pu, et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous recommande de faire, créer un canal public. Donc, ajouter un canal. Pour cette stratégie-là, qu'on va appeler « Travaux et devoirs ». Je vais le laisser à « Standard ». Donc, tout le monde va le voir. Je vais cocher également « Afficher automatiquement ce canal à tout le monde ». Et là, ça va faire en sorte qu'au lieu d'avoir des publications qui peuvent se perdre un petit peu, parce que là, vous pouvez deviner que si j'ai une activité en ligne de mes élèves très assidus, très nourris, mes affectations vont disparaître. Ils vont se faire noyer dans le reste. Alors que si je le mets ici, ce qui n'est pas un devoir va apparaître. Il n'y a pas de problème. Puis, ce qui est un devoir va apparaître, oui, dans l'onglet « Devoirs », mais ils vont aussi voir le message. Donc, si je retourne dans mes devoirs, et là, vous voyez que j'ai quitté tantôt abruptement, on va dire « Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé? » Pas de problème. Il n'est pas lié encore ici. Et je peux aller continuer de travailler dessus. Changer la dernière petite chose, qui est le canal dans lequel je souhaite que ce soit publié. Et voilà. Je vais cliquer sur « Planifier » puisque ce n'est pas affecté. Il est planifié pour plus tard. Et voilà. Donc, j'ai mes brouillons. J'ai mes attribués. Je n'ai aucun retour. Ici, je vais voir dans les notes, maintenant, pour vous donner une petite idée de quoi ça a l'air. Donc, on voit que j'ai un des travaux qui a été complété par un de mes usagers. J'ai affecté une note. Comment j'ai fait ça? J'ai ouvert, tout simplement, ici, le travail de mon étudiant. Je suis allé mettre des commentaires, possiblement, dans Word, avec l'option de révision. Et là, j'ai ajouté, ici, des commentaires. Par exemple, j'ai choisi cette question-là. J'ai mis un commentaire. Je l'ai publié. J'ai peut-être mis des commentaires généraux, ici. Je lui ai donné une note. Puis, une fois que c'est fait, j'ai fermé. Et là, il a eu sa note. Je peux également changer, en fait, la note, même directement ici. Ça va marcher aussi. Donc, deux endroits. Vous voyez. Ne cliquez pas sur retourner. C'est que c'est contre-intuitif. C'est bien intéressant, ce bouton-là. Mais retourner, en fait, c'est comme si vous redonniez la copie à votre élève et que vous lui disiez « Il va falloir que tu le travailles un peu plus fort. Refais-la. » Alors, quand vous avez mis tous vos commentaires, vous faites simplement « Fermer » et non pas « Retourner ». Sinon, vous lui redonnez sa copie. OK? Donc, voilà. Ça fait le tour pour ce qui est des devoirs d'affectation. Pour ce qui est des formulaires, donc, si vous voyez ici, « Questionnaire », en fait, vous devez avoir créé dans Microsoft Formulaires le questionnaire avant. Vous le sélectionnez et vous y allez comme ça. Puis là, bien, vous l'affectez comme un devoir, de la même manière. Donc, voilà. Ça fait le tour, très brièvement, des affectations. Ça passe vite. C'est un peu rapide. Mais moi, je vous invite beaucoup, 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 là. Créez-vous un team de type bac à sable, un endroit où vous pouvez travailler sans qu'il y ait de risque pour votre cours et faites vos tests dans cet endroit-là. Créez des affectations, créez des choses et, comme vous pouvez ajouter des personnes invitées, vous pouvez faire comme moi j'ai fait, utilisez un de vos comptes de courriel personnel ou votre compte courriel UCAM, par exemple, afin de simuler un élève puis aller jouer dedans. Ça n'a pas de prix de prendre le temps d'aller faire vos tests avant de mettre ça, de déployer ça dans votre crédit. Sous-titrage Société Radio-Canada